jour 2 donc voilà tu vois regardant tout enlevé donc ça fait quand même pas mal de démontage tu vois il faut enlever le phare il faut enlever les petites protections qui est ici les petits caches en plastique toi le même que ça du côté là donc il faut enlever les carter devant les protections aussi le dessous et puis pas mal de durite pour faire de la place en fait ça s'enlève par le bas tout s'enlève par le bas mais pour avoir accès bon il faut quand même faire de la place quoi donc c'est pas c'est pas impossible à faire mais c'est du travail quand même donc j'ai pu remarquer en fait c'est toi le fond plat qui est en dessous la protection qui est en dessous 1 et ben en fait comme la voiture elle est assez âgée il restait trois vis d'origine et puis toutes les autres cd vis que j'ai trouvé soit cruciformes soit des vis de 8 que j'ai vissé pour pour tenir le couvercle et ben le mec c'est ce qu'il a fait le garagiste il a remis que les trois les trois qui lui convenait quoi les trois d'origine les autres il n'a pas remis donc mon couvercle il tenait par trois vis tu vois c'est pour montrer professionnalisme le mec il en a rien à foutre de nos gueules quoi si si je le perds en roulant c'est plus de sa faute il s'en fout mais qu'un tu vois donc c'est lamentable c'est des gens lamentables ils sont irrespectueux ce qu'ils veulent c'est l'argent est quasiment 500 balles pour le démarreur un démarreur ça coûte 160 200 balles à lui me l'a facturé 300 tu vois mais bon j'ai payé ça il n'y a pas de souci j'en ai rien à foutre j'ai payé ainsi si travail était bien fait on n'en parlerait même pas voilà bon le garage à pournique là le gars malhonnête j'espère que tu auras des petits soucis que tes clients ils viendront se rebeller un peu d'accord parce que j'espère qu'ils t'empêcheront de dormir comme toi tu m'as bien empêché de dormir alors pour remettre le radiateur en place ici tu vois il ya un guide un hockey donc faut mettre le radiateur dans le guide et ensuite ça se passe en dessous une fois que tu as mis en place là tu viens en dessous ok et regarde ici là il ya des vis tu vois attend ouais voilà il ya la vie cela m et là il ya les deux vis que tu vois là je te montre avec la lampe il y en a un ici et une vis là bas tu me rends compris voilà et pareil de l'autre côté donc c'est tout simple il ya que quatre vis enlevée et le radiateur ton est ici tu vois là là voilà ici là et ben en fait ça s'encliffe juste dedans et pareil en où il y en un deuxième donc ça fait deux encoches de chaque côté et tu emboîtes la clim avec le radiateur de refroidissement donc voilà il ya rien de plus c'est assez simple et après il ya une fiche d'un connecteur à déboîter voilà puis après maintenant on a plus qu'on a à toutes les durites à remettre en place et puis ça devrait le faire quoi et l échangeur thermique ah oui voilà allez on va mettre ça en place d'ailleurs bon ben voilà tout est en place on a remis le radiateur de clim enfin tout un ventilateur les durites le réservoir je les remplis voilà pour le moment on est prêt à démarrer en fait un arnaud n'a plus qu'à raccorder la fiche du de la boîte à air voilà et puis on est bon un petit 700 balles d'économiser quoi normalement un normalement là je trouve qu'il ya beaucoup de jeunes en fait non c'est bon non c'était tenu par ça voilà ah oui oui les deux oui voilà tiens ouais parce que voilà c'est un peu tendu et puis en bas après il faut que j'aille accrocher les du la durite du bois là je vais le faire maintenant je pense bon ben ça tourne là voilà on vient de démarrer le moteur à l'instant donc on va attendre que ça chauffe donc on voit le climatage là ça va être correct donc voilà la circulation se fait bien tu vois bon ben merci arnaud pour le coup de main 1 d'avoir remonté la voiture mais avoir sorti de la galère donc je vais dire merci à christian nouveau pour m'avoir prêté son véhicule personnel et puis de m'avoir vraiment sorti de la mer on peut dire ça comme ça le temps je répare ma voiture et puis ça fait du bien regarde des mobbers puis pour une fois je vais mettre ma tête voilà le trio nickel le trio du secteur de l'isère voilà bah merci à vous c'est le top on pourra retrouver un peu la liberté un pas se faire enculer par les garagistes voilà donc il est bon discrète par contre je sens qu'il n'y a plus la bride C'est bon. Elle bouge. Bon ben voilà, ça roule. Donc là, je fais les premiers tests, elle n'est encore pas chaude. Mais enfin, je peux rouler avec mon auto. Franchement, ça fait du bien au moral. C'est rassurant de savoir que je pourrais emmener mon petit lundi à l'école, qu'enfin, je ne dois plus rien à personne. Parce que franchement, la gentillesse de mes amis, c'est rare. C'est rare quoi. Me prêter un véhicule pendant plus de deux semaines pour pas que je sois coincé, c'est génial. C'est vraiment très rare. Et puis Arnaud aussi qui est venu me donner la main pour réaliser les travaux. Parce que franchement, tout seul, même le sol comme ça, c'est pas simple. Donc, du coup, tout est réglé. C'est propre. C'est nickel. Je vais pouvoir tenir ma voiture un petit peu le temps que je me refasse des finances. Et puis, voilà, bah écoute, j'espère que ma petite vidéo t'aura plu. Comme dit, en même temps, j'en ai profité pour faire quelques images. Ne serait-ce que pour que tu puisses voir. Parce que j'ai vu que sur internet, il n'y avait pas de vidéo concernant ce problème. En tous les cas, en direct, comme ça, sur une voiture, le faire directement comme ça. Et puis, comme dit, si je peux rendre service à donner des petites infos en commentaire, je le ferai. Et si j'ai le temps, je le ferai volontiers. Je vous dis à plus et encore une fois, c'est des mobbers qui m'ont aidé. Et vive les mobbers. Allez, à bientôt, les amis.